Salut à vous, nous sommes lundi matin, nous ne pouvons pas parler de réalité virtuelle tant qu'on n'a pas pu tester la réalité virtuelle, donc je vais vous distribuer les quests, via ces quests on va les tester un petit peu ce matin, ensuite ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser installer des applications vous-même, mais pour cela il faut un petit peu de théorie sur comment on fait pour installer des applications et c'est quoi SRC Copies et ADB, donc nous allons commencer sur ce sujet-là. Ici, nous avons besoin de télécharger SRC Copies, donc SRC Copies, voilà, c'est ceci nous allons pouvoir le télécharger, donc on va aller ici dans Release, comme ceci et on va télécharger, c'est pas le bon, si c'est le bon, si c'est le bon, pas c'est le bon nous allons pouvoir télécharger SRC Copies qui est là-bas, donc pour Windows 64 bits vu qu'on est sur Windows, on ouvre, on l'extrait, comme ceci on va avoir notre fameux dossier ici, voilà, et ça ressemble à ceci nous avons ici des fichiers, des DLL, donc des bouts de code qui vont pouvoir faire des choses pour nous on a ADB Exe qui est en fait Android Debug Bridge, donc c'est quelque chose qui permet de téléphoner, de communiquer et de débuguer des téléphones Android comme un pont, basiquement on a SRC Copies qui est ce qu'on va utiliser et on a ici un petit BAT, un BAT pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fichier exécutable qui va nous permettre de faire des actions sur PC, ici basiquement on va juste lancer SRC Copies avec des paramètres à côté donc c'est un petit peu un truc de développeur, mais vous inquiétez pas, c'est pas effrayant, il suffit juste de cliquer ici et vous allez pouvoir voir qu'on voit mon téléphone attendez, ça va arriver, voilà ça lance le logiciel et voilà mon téléphone alors vous pouvez cliquer, vous pouvez tester votre téléphone et tout ce qui va se passer c'est que vous, ça ne marchera pas de faire ça pourquoi ça ne marchera pas, c'est parce que vous n'êtes pas développeur alors comment on fait pour devenir développeur sur votre téléphone ? on cherche après la petite option de paramètres qui se trouve souvent ici bon ça c'est un vieux téléphone et la plupart des OS n'ont pas les mêmes interfaces donc cherchez votre option préférence une fois que vous êtes dedans, vous allez chercher après quelque chose qui s'appelle à propos about moi je suis en français apparemment, donc c'est à propos du téléphone comme ceci, voilà dans cet à propos du téléphone, vous allez avoir quelque chose comme ceci qui vous donne plein d'informations, dont le numéro de build vous allez cliquer cette fois dessus, et en fait quand vous cliquez cette fois dessus il va vous afficher un message 7-6-5-4-3-2-A, pouf, vous êtes développeur donc à partir de ce moment là vous n'êtes plus game designer, vous êtes développeur non je rigole, mais c'est plus ou moins cette idée donc à partir de ce moment là vous allez débloquer des différentes options sur votre téléphone donc quand on va revenir dans vos préférences, nous allons normalement avoir quelque chose qui s'appelle ici, on a une option avancée, option pour les développeurs encore une fois, toutes ces interfaces sont différentes en fonction de tous les OS Android donc c'est juste pour retrouver les menus à propos du téléphone cliquez cette fois sur build, et puis vous aurez ceci qui va être débloqué en étant développeur, vous allez pouvoir ici avoir plein d'options qui sont utiles pour voir les performances, pour voir comment ça se passe pour activer telle et telle chose, pour laisser votre téléphone sans s'endormir il y a plein de petites options que les développeurs ont et que les gens normaux n'ont pas dont débuggage USB donc pour pouvoir débugger, il faut que vous l'autorisiez à se brancher en USB sur un PC il y a généralement une autre option qu'il faut activer qui est le fait d'accepter les sources inconnues je regarde si elle est ici sinon je vais juste taper dans le mot de recherche source voilà, installation des applications inconnues donc ici, vous voyez que vous avez normalement une option et là, je ne la vois pas en fait, sur certains téléphones, vous avez besoin de l'activer sur certains autres, c'est au moment où vous vous installez que ça le fait mais vous devez chercher sources inconnues apparemment, moi, je n'ai pas besoin de l'activer sur ce téléphone-là je peux regarder sur un autre téléphone si vous voulez mais basiquement, vous avez peut-être une case où il est mis accepter les sources inconnues hello and no source en anglais qui va vous permettre d'accepter d'installer des applications qui ne viennent pas du magasin basiquement, c'est ça que je suis en train de vous dire si je ne la vois pas, peut-être qu'elle est là, mais je ne la vois pas tout ça pour dire, une fois que vous avez fait ça normalement, vous pouvez revenir à SRC Copy vous pouvez brancher et débrancher votre téléphone comme ceci avec votre câble vous allez entendre tout le monde si vous voyez ça, c'est que c'est bon on voit le téléphone et alors, comment je puiser dessus un certain qu'on voit le téléphone et qu'il est en mode développeur c'est parce que si ici, j'écris CND pour dire Command Line je peux voir cette petite fenêtre qui s'ouvre ici, vous voyez que ça va m'ouvrir en fait ma fenêtre ici en écrivant CND ici ou en faisant Show In Terminal Open Terminal vous allez en fait avoir votre fenêtre qui s'ouvre ici donc basiquement maintenant que je fais ça si jamais je fais ADB Device comme ceci en fait, il va aller appeler ce petit bout de code là-bas ADB Exe et il va essayer de regarder s'il y a des devices donc des appareils connectés à mon ordinateur vous, normalement, vous ne devriez pas avoir ça mais vous devriez avoir un truc où il est mis inconnu pourquoi ? simplement parce que vous n'avez jamais accepté ce téléphone j'ai peut-être le téléphone attendez, je vais essayer de voir si ça marche avec mon autre téléphone on va refaire l'exercice avec mon autre téléphone parce que je crois que celui-là, je ne l'ai jamais accepté sur mon PC ça peut être intéressant alors pour ça, j'ai besoin du fameux câble qui est... tout, 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 ici alors, admettons que je prends un deuxième téléphone je le branche dans mon PC je le branche sur le téléphone voilà il me dit qu'il voit un téléphone donc si je refais ADB Device ah, il est déjà ajouté sur mon ordinateur donc on le voit, il n'y a vraiment pas de problème peut-être que ce que je peux faire du coup donc une fois qu'il est présent, qu'il est accepté vous devriez avoir un message qui affiche sur votre téléphone est-ce que vous acceptez de... ce téléphone-là en particulier ? vous dites oui on ne le voit pas, je n'ai pas à vous le montrer parce qu'en fait, pour pouvoir voir ce message-là il faut streamer, mais pour streamer, il faut voir ce message-là vous voyez la problématique mais donc du coup, si je lance la console vous devriez pouvoir voir votre téléphone vous voyez qu'ici, il est mis recharge, utiliser la connexion USB pour le moment, mon téléphone est en recharge de cet appareil des fois, pour pouvoir faire fonctionner tout ça il faut le mettre en soit transfert de fichiers soit MDM et des fois, c'est juste ça qui bloque donc ici, je vais relancer voilà, ok admettons, là je suis sur un autre téléphone je refais la manœuvre de devenir développeur juste pour vous montrer donc je descends tout en bas comme ceci je ne trouve pas voilà, à propos du téléphone on descend tout en dessous on clique cette fois sur build on devient du coup un développeur après la septième fois je vais faire marche arrière on a maintenant du coup l'option outils de développeur ici on a l'option USB Debugging qui se trouve là-bas et est-ce qu'on a l'option Unknown ici, sur celui-ci pam 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 je regarde avec vous ta 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 non, il n'a pas l'air de voir le un no, un source ok, c'est pas grave ça marche aussi apparemment c'est une autre alors, est-ce qu'il y a moyen de faire une recherche sur ce téléphone-ci hop 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 unknown source inconnue ok pareil sur ce téléphone-ci on n'a pas besoin d'accepter les sources inconnues apparemment donc voilà c'est très très pratique pour pouvoir débugger les téléphones et voir ce qu'on peut à l'intérieur du téléphone alors, je vous montre un truc je vais démarrer mon casque de réalité virtuelle hop 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 j'arrive voilà je fais restart je redémarre pour le moment mon casque je le branche sur mon pc pour le moment attendez il est branché là il n'est pas branché voilà hop 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 on va attendre qu'il se redémarre il est redémarré donc ici mon Quest n'est rien d'autre qu'un téléphone si je fais ceci vous pouvez voir qu'il n'est pas affiché pourquoi ? simplement parce que je suppose qu'il doit y avoir une petite option qui dit veuillez autoriser ce téléphone ou que le câble n'est pas bon je regarde si ce n'est pas la question de l'option je vais le brancher le redébrancher voilà USB détecté je vais dire non je ne veux pas voilà je vais relancer ça et on le voit voilà on a notre fameux Quest qui est visible s'il est visible là-bas donc si on a cette information-là c'est qu'on peut aller plus loin donc du coup si je fais ceci vous voyez qu'on voit mon magnifique Quest mes mains on voit mon écran on voit mon PC tout lourd donc ici je vais par exemple pouvoir dire non je ne veux pas faire du Oculus Link c'est ce qu'on appelle pincher on le fait ici et donc du coup voilà bienvenue chez moi dans mon magnifique monde de la VR alors vous voyez qu'il y a de la latence dans l'image en fait la raison pour laquelle il y a de la latence c'est parce qu'on stream en 4K sur le PC ce qui fait que c'est un peu plus long donc voilà ça ça a bien la preuve que vous êtes avec un téléphone Android ADB a une tonne de fonctionnalités en gros vous pouvez avoir plein d'informations sur votre téléphone par exemple admettons que que j'ai dans ChatGPT ChatGPT voilà pop how to have information on device with ADB comme ceci il va me donner une petite commande c'est un quest 3 c'est un quest 3 si on veut savoir si on veut savoir son manufacturer cop like this c'est Oculus et donc on a plein plein d'informations qu'on va pouvoir récolter si on veut savoir les applications qui sont installées sur le casque hop voilà ça c'est toutes les applications qui pour le moment sont installées sur le casque donc il y a plein plein d'informations que vous pouvez avoir vous pouvez faire des captures d'écran aussi donc si je fais ça ça va lancer une capture d'écran comme ceci voilà et ça va la stocker sur mon PC normalement je crois alors screenshot pas sûr voilà donc si je retourne sur start point ici normalement screenshot on a une photo vous comprenez que ADB c'est en fait un outil qui permet de discuter avec un Android par câble et par d'autres options SRC Copy c'est un outil qui va permettre de streamer l'audio la vidéo et de pouvoir comprendre ce qui se passe dans le casque et d'interagir avec vous pouvez d'ailleurs accéder aux caméras de vos téléphones avec SRC Copy c'est assez marrant il y a moyen de faire pas mal de choses fun avec SRC Copy mais c'est pas le sujet de la vidéo et donc voilà 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 c'est basiquement c'était l'idée donc maintenant qu'on sait faire ça je retourne au cours notre cours voilà on retourne dans le jour 1 voilà donc on a installé SRC Copy depuis GitHub on a branché notre téléphone dessus on a passé notre téléphone en mode développeur pour devenir un développeur ça nous a permis d'utiliser SRC Copy qui nous permet de streamer l'écran on a vu un tout petit peu ce que c'était ADB donc dans ce qu'on appelle un terminal une ligne de commande ici on peut faire des commandes ADB pour pouvoir interagir pour pouvoir interagir avec le casque donc maintenant il faudrait passer notre casque de réalité virtuelle en mode développeur d'accord ? comment on fait ça ? alors c'est un peu compliqué vous n'avez pas du tout besoin de le faire de votre côté parce que ça a déjà été fait par technocité mais si vous devez le faire vous-même chez vous la première chose que vous allez devoir faire c'est ceci comment devenir développeur sur Quest 3 comme ceci et vous averez plein de vidéos qui vont vous expliquer comment on passe le mode développeur sur le Quest 3 une tonne, une tonne de vidéos et donc je vous montre brièvement mais par exemple vous allez sur Oculus Développeur Portal comme ceci vous allez ouvrir la petite page et yop 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 tout le monde ne peut pas passer développeur parce que beaucoup de gens détestent avoir le compte lié à Meta ou à Facebook et donc du coup ceux qui ne veulent pas ça ne pourront pas passer aux développeurs donc ici vous allez devoir créer un compte Meta ici ce n'est pas mon compte principal je crois que c'est un autre compte vous allez créer un compte Meta sur développeuroculus.com je ne sais pas si je le fais sinon ça va vous poser des problèmes puis ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez aller dans My App dans My App ça va permettre de vous gérer les applications que vous possédez vous voyez qu'ici je n'ai pas d'organisation et en fait si vous n'avez pas d'organisation vous n'êtes pas développeur donc ici je vais dire mon organisation s'appelle test-développeur orga on va l'appeler organisation-développeur-et-loi tout ceci je dis que j'accepte les conditions submit je dis que j'accepte submit voilà donc maintenant en fait je viens de créer une organisation-développeur et alors je m'étonne qu'il me laisse faire ça parce que normalement il n'est pas censé me laisser créer l'organisation parce qu'il faut d'abord valider avec votre téléphone donc je vais créer un nouveau compte ce sera plus représentatif logout voilà oui on le fait donc en gros ici cet exercice-là vous n'avez pas besoin de le faire la création sauf si vous voulez un jour publier une application ou si vous voulez un jour avoir request en fait utilisez un autre compte utilisez un mail on va dire que eloi-teaching arrobas gmail.com créer un nouveau compte meta oui eloi-teaching comme ceci date de naissance 1 1 joli 12 980 ah là là facebook même pas capable de mettre un mail déroulant voilà mot de passe est-ce que ça l'écrit ça va on va mettre ceci voilà il me demande si je suis bon on va créer ça comme ceci hop on attend que ça se crée évidemment en faisant ça vous acceptez toutes les termes et conditions de facebook que vous pouvez faire partie de human centripet validation il faut que j'aille voir mon adresse email gmail comme ceci voilà on va aller voir nos mails comme ceci on confirme voilà maintenant on va voir un compte meta qui n'est pas un compte facebook mais qui est quand même facebook c'est le fameux moment où toute la communauté VR a dit on ne veut pas un compte meta on ne veut pas un compte facebook pour utiliser la VR ils ont fait oui oui ok on va vous créer un compte meta comment se faire avoir ok hello teaching comme ceci voilà popopom donc là pour l'instant vous avez bloqué votre téléphone en mode développeur ce qu'on essaie de faire c'est bien de développer donc c'est pour pouvoir utiliser votre Oculus ok voilà ici vous voyez que organisation il est bloqué donc en gros ce qui va se passer c'est que pour pouvoir passer cette étape vous allez pour pouvoir cliquer ici vous allez devoir ajouter un système d'authentification vous allez devoir faire setup comme ceci hello alors j'espère qu'il ne va pas me demander par téléphone mais je crois que parce que pour l'instant je n'ai plus de téléphone parce que je l'ai perdu la semaine passée et je crois que je suis obligé d'utiliser le téléphone pour cette étape mais basiquement on va ici dire qu'on veut une double authentification pour et loi il demande mon mot de passe voilà je dis ceci il me dit re-enter le mot de passe voilà il me demande si je veux par application ou par texte sachant que je crois que pour être pour l'autre j'ai besoin par texte le problème c'est que je n'ai plus de téléphone donc je ne vais pas pouvoir le faire et je crois qu'il ne va pas me laisser passer si j'utilise ce système là je vais quand même essayer on ne sait jamais du coup j'ouvre mon mot de l'authentification alors comment est-ce qu'on fait ça d'ailleurs en vous le montrant en vidéo c'est peut-être pas la meilleure des idées du coup je ne vais pas le faire en vidéo mais basiquement vous devez venir ici voilà vous dites je veux par téléphone parce que l'autre jour on a essayé avec l'application ça n'avait pas marché ici il va vous demander votre téléphone il va vous envoyer un message vous allez dire je valide et à partir de ce moment là ils ont assez d'identification de qui vous êtes pour pouvoir vous laisser passer en mode développeur pourquoi est-ce qu'on fait toutes ces étapes là ? simplement parce qu'ils sont responsables d'un magasin que vous possédez et donc ils ne peuvent pas vous laisser continuer tant qu'ils ne savent pas vous identifier et donc revenir si jamais vous avez des problèmes avec la loi parce que vous êtes un publisheur d'applications donc hop 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 check your mail j'étais pas très loin de vous montrer une grosse partie il faudra que je change mon mot de passe alors voilà ok ok donc à partir du moment où vous êtes connecté vous pouvez aller dans app et game évidemment c'est l'enfer avec méta parce qu'en fait ils vous redirigent vers le site de développeurs de méta qui est en fait un site où il y a plein de trucs pour accéder aux choses de facebook et d'autres mais nous ce qu'on veut c'est juste l'oculus développeur portail donc on va retourner dans l'oculus développeur portail voilà et on va retourner à l'endroit où je vous ai parlé donc mon application une fois que vous avez validé par texte par gsm que vous êtes développeur vous allez pouvoir aller ici ajouter enfin faire votre application et en fait cette partie ici du site web qui s'appelle développeurs oculus.com parce que c'est oculus à la base le produit avant d'être méta maintenant ça a été racheté et puis maintenant ils essaient d'effacer le nom avec oculus mais toutes les api, tous les sites web, tout fonctionne avec oculus du coup ils ont du mal à effacer tout ça que vous voyez encore de temps en temps des petites traces de oculus ça va vous permettre de créer des applications par exemple ici je vais pouvoir dire je veux faire une application pour le quest qui va s'appeler mon beau cube comme ceci voilà et vous allez avoir comme pour tous les magasins des statistiques sur votre application la dernière version où vous en êtes c'est là où on va pouvoir déposer l'apk pour dire voici la dernière version que je veux vous mettre sur le magasin et vous voyez qu'on a une première partie qui va être remplir l'information puis la déposer, attendre qu'elle se fasse, attendre la validation et la release en gros c'est ce qu'on va utiliser pour pouvoir publier sur le magasin et aussi pour publier sur le laboratoire qui est je ne sais plus où tout ça pour dire maintenant vous êtes développeur doudou, bravo alors le problème c'est qu'il vous reste une étape alors je vais rebrancher hop mon téléphone alors ce qui va se passer je ne sais pas si mon je vais aller voir si c'est installé partager mon écran donc grâce à src copie je peux vous montrer mon écran oui je veux bien ah non c'est parce que oui ok ça devrait marcher voilà on va chercher après meta si ce n'est pas déjà installé MetaQuest voilà donc ça va me lancer l'application d'OculusMeta ça va me demander de me loguer je suis déjà logué donc il me dit c'est bon il n'y a pas de problème tu es déjà logué en tant que illustré et dedans en fait on va pouvoir soit acheter des applications soit gérer un peu comment notre casque fonctionne on va pouvoir streamer notre casque sur le téléphone donc en gros il y a plein de petites options sur comment gérer votre casque et nous ce qui nous intéresse surtout c'est le fait d'accéder à notre Oculus et le passer en mode développeur maintenant qu'on est développeur donc on va aller dans appareil qui est ici on va sélectionner l'appareil qu'il arrive à détecter pas loin donc ici mon MetaQuest 3 voilà une fois qu'on a fait ça on va pouvoir aller ici dans ce paramètre là-bas voilà paramètre du casque on attend que ça charge allez vas-y viens je sais que tu peux le faire bon bah là je vais revenir en arrière paramètre du casque voilà terminer la configuration je sais pas pourquoi il me propose un menu qui est différent de d'habitude accepte je respecte vos confidences ne pas partager acceptez les mains du corps oui je sais que ce sont des mains c'est des nouveaux trucs je ne les ai jamais eus auparavant c'est parce que c'est un de mes vieux téléphones donc peut-être qu'il a tout le début où il faut que j'accepte les conditions que je regarde le tuto que je dis bien que je suis conscient qu'il faut que je fasse attention à mon environnement etc etc des tutos obligatoires terminer la configuration ok bon bah on va recommencer je respecte vos confidences par défaut et ne collecte pas les données oui c'est ça mon oeil comme si facebook collectait pas des données grosse blague accepte partage des données supplémentaires amélioration ah bon je vais mettre partage histoire qu'il me on ne partage pas les données et puis vous voulez partager vos données est-il suivi des mains du corps oui c'est bon activer je crois que c'est parce qu'il va peut-être paramétrer avant le quest pour moi configuration accessibilité j'ai des paramètres de casque non c'est bon voilà il y a une option en plus apparemment pour accéder au menu donc là en fait ça va nous permettre de gérer en fait des informations telles que par exemple bah quels sont les casques quels sont les wifi à quel je dois me connecter l'état des manettes c'est à dire quelle manette est connectée est-ce qu'on a une manette est-ce qu'on a un clavier quel est l'état des batteries des manettes on a des paramètres avancés ici avec 2-3 informations qu'on peut activer et désactiver et nous ce qui va nous intéresser c'est surtout du casque mode développeur et ici en fait vous allez pouvoir cocher là-bas donc en gros il faut l'activer donc là il faut que votre casque soit allumé et que votre téléphone soit en bluetooth pour pouvoir fonctionner avec ça donc vous voyez ici sur bluetooth pour pouvoir communiquer à votre casque ok oui c'est plein de détails super chiant donc en gros il faut que vous ayez sur le site que vous créez un compte que vous validiez par texte sur votre téléphone que vous remplissiez les informations que vous créez une organisation que vous retourniez sur votre téléphone que vous installiez l'application méta vous allez dans l'application méta vous validez tout ce que vous pouvez vous allez dans la partie développeur vous veillez à ajouter votre casque dans device ici comme ceci vous avez fait toutes les manoeuvres pour ajouter votre quest là-bas puis une fois que vous avez ajouté votre quest vous allez devoir passer tous les tutos que vous avez vu avec moi puis vous allez avoir accès à ça vous allez aller dans le mode développeur et vous le débloquez et c'était juste ça il faut comprendre que cette complexité a une raison d'être mais elle est aussi augmentée et accentuée par le fait qu'ils veulent vraiment pas que les gens aient en mode développeur parce qu'une fois qu'on est en mode développeur on peut faire plein de choses comme installer plein de jeux gratuits et c'est le sujet suivant nous avons vu ce que c'est SRC Copy qui nous permet de voir le téléphone nous avons vu ce que c'est ADB qui nous permet de connecter à des téléphones et donc au Quest VR nous avons passé notre téléphone en développeur nous avons passé notre casque en développeur maintenant allons jeter un coup d'œil à SideQuest alors SideQuest l'idée c'est que vous allez sur Google vous tapez SideQuest comme ceci il faut savoir avant de parler de SideQuest il faudrait peut-être que je vous parle d'un détail Oculus a un magasin donc Meta Store Quest voilà on a un magasin de jeux vidéo pour la réalité virtuelle et il faut savoir que ce casque là en fait les magasins sont aux alentours de 20, 30, 40, 50 euros le jeu ici vous avez un casque qui coûte 550 euros qui va vous permettre de faire de la réalité augmentée comme ceci le Quest 3 nous on a un Quest 2 dans la formation actuelle de Technocité ce que vous allez avoir en classe ou ce que vous avez en classe et donc par exemple admettons que je veux jouer à Beat Saber je vais aller sur le magasin et hop je vais chercher par exemple bah bah basiquement ce jeu là par exemple le jeu de billard je vais aller ici et voilà à 15 euros je peux jouer à un jeu de billard en VR donc vous avez un jeu de billard en réalité augmentée en VR trop cool hein chouette bah donc du coup il y a peu d'applications qui sont gratuites parce que Meta va simplement vous forcer la main pour le rendre payant vous pouvez le faire gratuit mais c'est fort possible que vous le fassiez en payant sur le store et de toute façon vous allez passer tellement de temps à régler la finition de votre jeu et être sûr que tout soit bon pour être validé que vous ne voulez pas le faire gratuit quoi alors le truc c'est que du coup si vous voulez faire le gratuit il y a ce qu'on appelle l'Oculus Lab comme ceci voilà en fait c'est un magasin d'applications qui est une alternative à SideQuest c'est à dire que Oculus au début ne nous a pas laissé accès à un magasin où nous développeurs vous pouvez publier facilement donc tout doit être payant publier, valider et donc du coup c'est créé un magasin alternatif qu'on va aller voir qui s'appelle SideQuest et vu que SideQuest fonctionnait trop bien ils ont quand même lâché un peu et ils ont créé Oculus Lab qui nous permet de faire des applications et de les donner aux gens donc par exemple ici si je clique ici je vais tomber sur une page de jeu et les gens peuvent télécharger le jeu donc si je fais ceci ça va l'ajouter à mon compte Meta et je vais pouvoir le télécharger sur le Quest c'est un jeu ici qui est gratuit qui est très connu qui ressemble à ceci tadaa ok il faut savoir que avant l'Oculus Lab était un peu caché c'est à dire que vous l'aviez mais il n'était pas très visible maintenant il y a quelques mois d'ici j'ai vu une news passer j'ai pas été vérifié comme quoi maintenant Oculus Lab est visible dans votre casque donc en gros vous pouvez avoir des applications d'ici dans votre casque et donc vu que Oculus était très 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 fermé au début de son aventure c'est créer un magasin qui s'appelle SideQuest qui permet de faire ce qu'on appelle du side loading c'est à dire qu'au début de la VR il n'y avait pas de magasin à part le magasin officiel et donc vous alliez ici sur le site web vous cherchez Advanced Installer vous allez télécharger Advanced Installer comme ceci vous allez accepter et vous allez le lancer alors il y a des magasins en web installer qui permet de l'avoir web d'ailleurs vous pouvez même l'installer sur votre téléphone et puis installer des jeux sur votre Quest depuis votre téléphone en gros il y a plein de manières d'installer des jeux avec SideQuest ici nous on va utiliser la version PC donc on va l'ouvrir comme ceci voilà on va faire next next voilà ça va installer SideQuest sur votre PC et voilà ok et on se retrouve avec ce petit magasin-ci voilà alors c'est un nouveau magasin donc je ne suis pas sûr de comment il marche parce que l'interface graphique a changé tout en restant le même que l'ancien donc on va voir basiquement ici vous voyez que moi je suis déjà connecté parce que j'avais installé l'application donc il vous faut créer un compte et vous pouvez vous connecter c'est un magasin donc en gros là je suis en mode développeur donc je peux publier mes applications par exemple ici si je viens là-bas et que je vais voir dans ici mes librairies c'est des jeux que j'ai installés moi ce que je veux c'est mes jeux à moi développeur portal voilà mes applications et vous pouvez voir que j'avais publié des applications à l'époque telles que No Radio donc ici vous voyez que j'ai une sorte de page dans cette page je vais pouvoir mettre des descriptions le titre, le nom, le summary et quelque chose comme ça device list c'est sur quel cas ça veut marcher Pico, Magic Leap, Link, Oculus, Go, Quest donc il n'y a pas que le Quest il y en a d'autres distribution c'est pour qui le store option c'est est-ce que c'est une application sur App Lab de Oculus est-ce que c'est sur Ichio ou est-ce que c'est sur un autre channel images il n'y en a pas mais assez mais basiquement il faut donner des images trailer j'en ai pas mais vu qu'à l'époque ah si j'en ai un voilà ça ressemble à ça à mon jeu vous avez une petite antenne et en fait ce qui se passe c'était un jeu qu'on avait fait dans une Game Jams une vraie Game Jams où il y avait une vraie radio sauf que la radio avait tendance à cramer tous les 3 ou 4 jours à force d'utilisation et donc du coup j'ai fait une version VR des années plus tard pour continuer à pouvoir jouer au jeu malgré le fait qu'on n'a plus le matos et en fait c'était un jeu qui se jouait avec un seul input un seul flottant c'était juste notre main et en fait chaque personne chaque développeur avait fait un mini jeu basé sur un flottant qui bouge de 0 à 1 et on avait rassemblé tout ça pour faire un jeu vidéo de ça ça pour dire donc vous avez un thriller à donner des informations à donner et une fois que vous avez fait ça vous allez pouvoir publier envoyer un approval et s'il est validé vous allez pouvoir passer le lien et laisser les gens jouer à votre jeu ou acheter le jeu s'il est sur Quest ou sur Richio des choses comme ça donc voilà ça c'est la partie magasin de SideQuest vous ce qui vous intéresse en particulier c'est pas la partie développeur c'est la partie jeu donc admettons que je veux installer un jeu sur mon Quest qui est pour le moment pas branché je vais brancher mon casque vous voyez qu'ici il est en rouge parce qu'il n'y a aucun casque je vais le brancher voilà vous si vous le branchez il est censé apparaître soit en rouge et il va vous dire de passer en mode développeur parce que vous n'allez pas débloquer votre casque complètement en développeur soit en vert en disant un no parce que tous les téléphones qui se branchent au PC vous devez accepter d'abord que le PC ait une connexion vous avez un petit menu dans votre casque qui dit veuillez accepter la connexion une fois que vous allez accepter la connexion il va passer en vert là-bas une fois qu'il sera passé en vert parce que votre casque est en développeur vu que c'est le casque de technocité vous allez pouvoir avoir un interface pour interagir avec ce téléphone donc admettons je vais dans l'application ici je vais chercher après une application quelconque qui soit évidemment gratuite parce que je vais pas être dépensé de l'argent on va aller po-po-po building climbing combat custom application et boom flying oh flying ça peut être cool gratuit voilà alors on cherche après un petit jeu qui est gratuit genre keep up comme ceci on dit qu'on veut download voilà sideload now et en fait vous voyez qu'il fait ce qu'on appelle un sideloading c'est à dire il prend l'apk il le dépose sur le téléphone pour l'installer et il va installer l'apk donc là il est en train d'installer une application sur mon casque vous voyez qu'ici on a une petite notification qui nous dit où on en est donc là il est toujours en train d'installer l'application a l'air d'être un petit peu lourde en termes de taille j'attends que ce soit fait en attendant qu'il fasse ah voilà il dit que c'est bon c'est fait c'est installé donc ici maintenant si je regarde dans les applications ici et que je mets keep up vous pouvez voir que on a normalement une application hop alors ça c'est ce qu'on appelle le nom des applications namespace vous voyez par exemple ici si je mets be point et loi on peut voir toutes les applications qui sont sur le casque et qui sont à moi par exemple un jeu de drone sucker pro le gars qui a fait keep up il n'a pas mis un nom très significatif et donc du coup je n'ai pas réussi à le retrouver en tapant le nom de l'application et ici je ne vois pas le keep up ah si ici voilà donc il est là donc c'est une entreprise qui n'a pas dit le nom de son entreprise son pays il a donné xdigitech et il a fait un jeu qui s'appelle keep up donc si je clique ici je peux soit faire des backups soit nettoyer les données et tout je peux faire plein de choses avec mais je peux aussi lancer l'application et là ça va lancer l'application sur mon appareil directement sans que j'ai besoin de passer par les menus donc ici je veux vous partager mon écran donc je vais cliquer là-bas hop star streaming et vous pouvez voir mon écran en partie alors pourquoi vous pouvez voir mon écran en partie mais pas totalement c'est pour la simple et bonne raison que sidequest n'est pas doué en fait ce qui se passe c'est que ça fait des années que le quest 3 est déjà sorti enfin ça fait pas des années mais ça fait presque un an et ils n'ont pas été foutus dans un site web parce que c'est une page web ils n'ont pas été foutus d'ajouter un bouton quest 3 là-bas et ça c'est ça que je dis que je n'ai pas trop confiance en sidequest ces derniers temps parce que c'est des bandes de glandeurs des gros glandeurs le créateur de sidequest était passionné et il a créé sidequest en quelques semaines il a fait des menus de taré il a fait un truc qui permet de bien travailler avec le quest et puis il a un peu moins travaillé sur le sujet ils ont gagné blad et thunes il y a eu une équipe qui arrivait c'est une équipe entière qui gère sidequest il y a plein d'employés le quest 3 est là et ils n'ont pas un putain de bouton quest 3 c'est toujours le menu du début donc tout ça pour dire si vous voulez voir l'écran du quest 3 vous devez taper 2000 ici 2000 2.00 alors je le mets en grand vu qu'ils n'étaient pas capables de changer la couleur de leur site web désolé je vais arrêter de m'énerver c'est juste des 1000 alors ici en fait on a 2000-2000 pour dire que la résolution du casque est de 2000-2000 et qu'on commence à 00 dans l'écran donc ça va nous permettre de voir notre écran ici en fait on peut aussi utiliser maxfps pour dire qu'on veut que 10 fps pour avoir moins d'images à streamer et par exemple ici je peux dire que je veux une résolution de 1024 comme ceci 1024 pour pouvoir avoir moins de bande passante à devoir faire passer donc du coup ici quand je vais faire stream comme ceci voilà on va pouvoir voir le jeu avec moins de qualité mais au moins vous allez pouvoir le voir en temps réel comme ce que vous voyez ici alors là le menu il est en train de me dire pour pouvoir jouer au jeu j'ai besoin de manettes donc prends tes manettes alors est-ce que mes manettes sont pas loin là est la question elles sont là-bas hop attendez j'arrive il y en a une hop il y en a deux voilà on va faire continuer voilà il me dit pour pouvoir jouer à ce jeu il faut que vous scannez la pièce donc je vais scanner un peu en espérant que je n'ai pas bougé trop loin voilà il me dit c'est bon c'est assez ok comme ça vous avez vu ma chambre new scan yes ok voilà et il va nous lancer le jeu alors vous voyez que ici il nous dit est-ce que tout est bon vous voyez qu'il a repéré une table là-bas il a repéré mon lit le mur la porte il a repéré un petit peu mon banc alors ici moi je peux ajuster je peux dire non non ça c'est pas bon il est tout que ça et ici je m'en fous je vais dire c'est bon il me demande c'est quoi cette pièce là c'est l'endroit où vous dormez c'est l'endroit où vous vivez c'est quoi je vais regarder s'il n'y a pas mon on va mettre studio tout ceci ton voilà il me dit est-ce que vous voulez est-ce que c'est bon ou est-ce que vous voulez ajouter des trucs des fournitures c'est-à-dire est-ce que vous voulez ajouter des meubles ou autre chose je dis non c'est bon de toute façon je devrais le refaire voilà le jeu du coup il a tous les infos qu'il lui faut pour pouvoir jouer donc je vais pouvoir hop dire que je veux jouer et alors qu'est-ce que c'est son jeu on start qu'est-ce que c'est que ce jeu game over hop ok c'est un truc où il y a des ballons qui tombent et il faut que je les rattrape je crois ok aucune idée de ce que c'est que ce jeu alors on va pas s'attarder sur le sujet parce que ce jeu a l'air d'être bien débile en tout cas sur son tutoriel où c'est moi qui suis débile donc voilà ça ressemble à ça alors quitte à être dans le quest je vous montre un petit peu une des choses importantes que vous allez devoir faire avec le quest 2 voilà vous avez ici vos deux jeux de pick vous laissez enfoncer avec ce doigt là sur le doigt ici le bouton ça va vous recalibrer le menu vous voyez ici on a un petit menu on va aller ici et on va dire qu'on veut redéfinir les bonderies bonderies en anglais ça veut dire les barrières le contour et il va nous scanner notre pièce sauf que nous on veut pas lui laisser scanner notre pièce on veut dire non non je préfère ma propre frontière qu'on appelle la guardiane alors il me demande est-ce que c'est stationarie parce que je voulais rester assis et jouer à des jeux vidéo sur votre chaîne ou est-ce que vous voulez room scale nous on joue room scale voilà il est où le sol je prends ma manette je le dépose pour le sol ici voilà je dis ça c'est mon sol il dit ok tu peux dessiner les frontières donc je vais dire c'est tout ici donc c'est ici tout là-bas tout là-bas tout là-bas tout là-bas voilà ok on a une bien assez grande zone de jeu on va dire oui oui je pense bien et nous voilà avec notre magnifique frontière notre guardiane alors je sais pas comment on fait pour enlever ce bug là des fois moi je fais ma propre frontière il me le rend tout pété comme ça tout en anglais voilà alors du coup maintenant on a défini notre frontière ce qui va nous permettre de jouer à nos casques alors ici qu'est-ce qu'on voit dans les options on a des options différentes donc les options c'est ici qu'on les a basiquement on a une option wifi alors si vous êtes sur le wifi de technocité vous devriez avoir mon wifi qui est disponible parce que je prends plus ma borne avec moi la borne wifi et donc du coup vous devriez être connecté sur Edouard wifi ici on a des options ici c'est pour couper le microphone ça c'est pour reset la vue si vous voulez remettre la vue normalement ça c'est au cas où si vous voulez voir passer au Mexique ça c'est pour bug report ça c'est au cas où si vous voulez pas recevoir les notifications travel mode c'est si vous voulez basiquement travailler dans le train ou dans l'avion ou des choses comme ça expand view c'est si vous voulez faire ceci pour pouvoir mettre une vue un peu différente et et donc voilà pass through c'est si vous le désactivez vous voyez en réalité virtuelle vous voyez qu'ici maintenant on ne voit plus machin on voit simplement un monde virtuel pass through c'est pour vous dire on voit à travers les caméras ça c'est pour gérer la luminosité ça c'est pour gérer le son ça c'est les batteries mon casque de mes manettes la date voilà alors petite information qui est pas importante mais qui peut être sympa il y a plein de trucs à explorer ici je vous laisserai explorer mais c'est surtout système vous pouvez voir que si on descend tout en bas de système on a ce qu'on appelle software update en fait à la base les softwares se faisaient plus de seules donc elles devraient normalement se faire plus de seules chez vous mais vous pouvez demander de forcer les updates ici en disant non je vais me mettre à jour et vous avez la dernière mise à jour de votre pays donc par exemple on est souvent en retard sur l'Amérique donc du coup je n'ai pas toujours la dernière version ici on a la 6.6 de version ce qui est une très très belle version il y a des améliorations sur l'image sur la qualité sur pas mal de petits détails je me souviens plus des détails il y a un youtuber qui fait des vidéos à chaque fois qu'il y a une version sur qu'est-ce qui est nouveau il y a des tonnes de softs qui évoluent ici il y a toujours bien un petit menu en plus une petite option en plus basiquement Oculus travaille bien de ce côté là à chaque fois qu'on lui fait une mise à jour on a quelque chose de sympa d'ajouter à cet ensemble et donc voilà ça c'était une petite présentation de ce que c'est le quest si je voulais aller installer des applications je clique là-bas comme ceci et on a toutes les applications alors ça ce que vous pouvez voir c'est all c'est-à-dire toutes les applications que vous pouvez installer vous voyez ici j'ai plein de petites applications j'ai Cubism Fuzz Camper celui-là je vous conseille dans le cours d'aujourd'hui celui-là c'est très important une grosse partie de la classe test Cubism très important parce que les menus sont extrêmement bien foutus et Laser Dance c'est une alpha que Thomas Van Gogh m'a prêtée que je peux faire tester mais qu'on ne peut pas enregistrer je vous montrerai peut-être cette semaine que c'est Gravity Sketch normalement c'est demain le cours de Gravity Sketch Fuzz Contact c'est la première application pour faire de la VR avec le casque que je vous conseille vivement de tester Open Brush c'est ce qu'on va utiliser pour dessiner demain en tout cas faire du level design en groupe ensemble il y a plein de petites applications très sympas mais vous vous ne les avez pas toutes je crois que Open Brush vous pourriez l'installer depuis SideQuest donc je vais aller vérifier ça hop 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 voilà donc admettons on veut installer Open Brush on va dans SideQuest on retourne dans le menu principal on dit qu'on veut installer Open Brush il est là on clique dessus on dit qu'on veut le télécharger pour Oculus alors est-ce qu'il va me le faire payer non je vais pouvoir faire Get Logging with the account Hello ici je vais me connecter avec le bon en espérant qu'il ne me demande pas un truc par SMS parce que j'ai perdu mon téléphone ça ne sera pas possible Check Your Mail comme ceci shit bon bah tant pis je ne pourrais pas faire ça c'est pas grave bon tout ça pour dire une des options que ADB possède qui est très très importante c'est ces deux options-ci et après ça on finit cette vidéo l'idée c'est que c'est bien mais avoir un câble c'est chiant et donc ici vous voyez que quand je me mets ici on voit que mon casque a une adresse IP cette adresse IP en fait on va pouvoir faire ce qu'on appelle un ADB Wifi une collection ADB en Wifi on va faire Connect comme ceci et en fait dans la théorie il s'est connecté en Wifi donc vous pouvez voir que maintenant j'en ai deux j'ai le Quest normal et le Quest en Wifi donc ici je vais pouvoir débrancher mon casque et vous voyez que même en étant débranché je vois toujours mon casque donc en fait on a fait une connexion en Wifi à mon casque maintenant que la connexion Wifi est établie je peux faire revenir ici en espérant qu'il a retenu il a rien retenu bienvenue dans le monde de Glander et SideQuest 3 2.0 2.0 voilà on va laisser la framerate enfin on va mettre la framerate à 20 voilà on va faire stream et tada donc ici vous voyez que je stream mais hop 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 mon câble est débranché on va pouvoir montrer au Wifi attention que quand vous montrez au Wifi il vous faut une belle bande comme ça bien puissante pour que vous puissiez gérer cette situation si vous la voyez la bande parce que basiquement en fait c'est beaucoup d'images qui passent beaucoup de bandes passantes qui passent et si vous avez plusieurs casques à ce moment là c'est encore plus important de diminuer le framerate et la taille de l'image parce que vous n'aurez pas assez de bandes passantes pour streamer tout par exemple moi quand j'en mets 3 dans la même pièce c'est presque impossible d'avoir le stream de 3 vidéos en même temps donc voilà je ferme la fenêtre l'appareil est toujours connecté on peut toujours aller chercher des fichiers télécharger des choses donc si je veux télécharger par exemple un truc que j'aurais dessiné au Gravity Sketch qui est une application de dessin je peux venir ici et la télécharger vous voyez un peu l'idée donc ici j'ai dans save par exemple ou je ne sais plus quel dossier il met pour export mais je pourrais exporter depuis ici et donc voilà on a regardé on sait comment est-ce à ses copies on a vu ADB on a vu les téléphones et SideQuest on a vu ici ceci on a passé le casque en développeur et on a vu ce que c'était l'application SideQuest il existe d'autres alternatives comme Oculus Link alors Oculus Link c'est quoi vous n'allez pas devoir l'installer sur votre ordinateur parce que votre ordinateur il faudrait que vous soyez connecté sur le compte de technocité et puis que il y a plein de petites étapes à faire mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble hop 2000 2.2000 2.00 2.0 2.0 ok voilà ok je suis dessus alors hop si je prends mes petites manettes je fais Enter comme ceci comme ceci que je vais ici et que je dis que je veux Oculus Link il va me dire est-ce que vous voulez le faire par Wi-Fi ou est-ce que vous voulez le faire par câble donc ici je ne suis pas câblé donc je vais prendre mon câble ici le pop-up qui est je vais le brancher dans mon dans le nid il va me dire vous voulez faire de l'Oculus Link je fais oui oui je veux bien il me demande est-ce que vous l'utilisez la bonne de riz par défaut ou pas je vais faire continue passe jour ok il ne me laisse pas faire donc je vais faire créer une nouvelle frontière je confirme voilà vous pouvez voir qu'il y a trois petits poids qui se lancent en fait ce qui se passe c'est qu'il est en train de lancer comme vous pouvez voir l'application ici Oculus sur mon PC et vous pouvez voir hop que ça ressemble à ceci vous êtes dans un grand espace blanc qui est l'endroit où vous allez pouvoir travailler vous avez les applications que vous pouvez lancer en Oculus Link vous avez deux trois options des trucs de compte et des trucs que ça donc en gros vous êtes sur votre PC donc là ce n'est plus le téléphone c'est que vous êtes câblé sur le PC donc admettons que je veux faire du Blox pour dessiner je lance l'application Blox sur mon PC donc là je suis sur là ce que vous voyez c'est l'image de mon Quest via Android qui est en train de travailler branchée sur mon PC donc là c'est ADB ici cette fenêtre là c'est mon Quest et ici ça c'est mon PC Blox ok alors ça par exemple c'est une petite application que j'aime encore bien qui permet qui permet de faire ceci voilà vous mettez un bloc vous pouvez le peindre en couleurs genre prendre du vert du rouge comme ceci vous pouvez choisir de ne dessiner qu'une couleur ici voilà prendre une petite pince hop comme ceci vous pouvez décider d'extruder hop là vous pouvez essayer de couper vous pouvez faire ceci couper vous pouvez décider de reprendre une juste une hop comme ceci juste une bordure alors vous pouvez pousser sur les deux gâchettes qui sont ici celle-ci et celle-ci les trucs rouges et vous allez pouvoir agrandir rétrécir vous allez pouvoir déplacer de gauche à droite de haut d'en bas d'avant en arrière comme ceci et basiquement vous voyez c'est juste une petite application bien sympa comme ceci par exemple ici je peux faire ceci pour dire que je veux sélectionner tout ceci et puis je le tire comme ceci donc en gros c'est une petite application comme ça qui permet de faire des petits des petits des petits design en comment on dit encore en voxel c'est juste du low poly comme ceci alors c'est un magnifique truc qui ressemble à rien mais quand vous êtes artiste il y a moyen de faire des trucs bien sympa ici vous voyez je peux prendre ce truc-ci l'avantage ici c'est que c'est pas comme dans Blender parce que dans Blender on doit bouger la caméra ici moi je vois le cube littéralement en face de moi donc c'est vraiment une bonne notion de je prends cette face je la bouche ici je la bouche là-bas tadaan ça pour dire la raison pour laquelle je vous montrais ça c'est évidemment simplement parce qu'on peut travailler avec ce genre d'outil et parce que je voulais vous montrer comment Oculus Link fonctionnait si je débranche le câble aléatoirement ici hop comme ceci voilà vous voyez que ça arrête de fonctionner vous pouvez aussi vous pouvez aussi dédire que vous voulez utiliser le wifi donc ici je peux mettre en wifi il va regarder les ordinateurs disponibles et accessibles on va dire oui voilà et là vous allez voir que il va en fait lancer la version wifi de Oculus Link sur Oculus Setup normalement ce qu'il va le faire corvo c'est la version c'est la version c'est la version c'est la version il a pas l'air de vouloir le faire bon bah du coup on va pas le faire mais basiquement j'aurais pu me connecter en wifi et jouer sur mon pc en wifi et donc voilà voilà je crois qu'on peut s'arrêter là pour cette vidéo aussi l'idée c'était de vous montrer un peu toutes les étapes plus court une à l'une donc je vous invite donc ouh désolé j'avais laissé la fenêtre devant je vous invite donc à tester CyQuest donc l'exercice utiliser et sercer copie utiliser ADB passer notre téléphone et le casque en développeur si c'est votre casque vous devez faire l'organisation d'un an installer CyQuest essayez d'installer une application CyQuest sur votre casque et on est bon alors l'Oculus Link c'est ce que je viens de vous montrer ici il reste le Steam Link et le Alt-XR alors Alt-XR c'est quoi Alt-XR comme ceci alors Alt-XR c'est ceci c'est en fait un projet Git qui va vous permettre de streamer en wifi votre pc sur le casque vous vous installez en fait un client vous installez une petite application Android sur votre quest et votre pc va communiquer via le wifi directement sur cette application Android ce qui va vous permettre de jouer à des jeux Steam VR sur votre quest sans devoir passer par Oculus Setup c'est à dire ce truc-ci que Meta vous oblige à installer sur votre ordinateur je crois qu'il y a moyen de passer outre sachant que maintenant Steam a créé le Steam Link comme ceci voilà non pas ça Steam Link AVR comment ça s'appelle alors Steam AVR App Stream parce qu'il y a le Steam Link comme ceci Assetting Link comme ceci qui va vous permettre de streamer depuis Steam directement votre application sur le casque VR mais sans devoir passer par l'Oculus Setup mais par contre c'est en wifi donc vous avez un peu de latence un peu de mauvaise qualité dans votre wifi et si on le fait à 12 ça ne marchera pas en classe donc du coup ici l'idée c'est vraiment plus quand vous êtes tout seul sur votre wifi et donc voilà et en fait le Steam Link fonctionne en VR donc vous pouvez le faire depuis votre téléphone vous pouvez jouer à des jeux depuis votre téléphone depuis votre télé et tout et il y a une version VR depuis pas longtemps voilà voilà je vous souhaite une bonne journée un bon code à tous un bon exercice pratiquez un petit peu et on se voit dans le prochain